Les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Épisode 116 de Dragon Ball Super, la review ensemble. Alors, là je dis oui ! Oui, vous avez vu le live, vous avez vu que j'étais content, mais bref, là c'est la review. On analyse proprement ensemble cet épisode, et je dis oui. Beaucoup de gens me diront pourquoi tu dis oui, alors qu'avant c'était à peu près la même chose, du Keifla versus Goku. Bon, bien entendu, là on a un Goku ultra instinct, mais au-delà même de l'ultra instinct, ce que j'ai aimé dans cet épisode, que je n'ai pas pu aimer par exemple dans le 114 et le 115, c'est qu'au lieu d'avoir que du combat et que de la puissance, on nous a mis, ce que j'ai dit la dernière fois, du combat, de la puissance. Mais on y ajoute des choses. C'est comme avoir des bonnes frites sans sel avant. Mais là on y met le sel. Le sel c'est quoi ? C'est l'ultra instinct ? C'est Vegeta qui réévoque l'ultra instinct et qui nous montre un petit peu la lancée d'un nouveau petit délire avec Vegeta qui veut maintenant surpasser Goku, qui l'a surpassé avec l'ultra instinct. Vegeta qui se rappelle que Whis leur avait parlé de ça. Il leur a dit vous pouvez dépasser peut-être les Hakaishin si réellement vous ne réfléchissez pas trop à vos coups. Et ça, ça me rappelle un truc que j'avais lu, l'ultra instinct. Ça me rappelle Bruce Lee. Et je ne sais pas s'ils se sont inspirés. Bruce Lee, il parlait de donner un coup avant même de réfléchir à le donner. C'est pour ça que c'est l'instinct quelque part qui donne le coup. Et là on est un petit peu dans cet univers avec l'ultra instinct. C'est vraiment quelque chose d'instinctif. À partir du moment où tu commences à réfléchir à tes coups, tu en perds de la vitesse, tu en perds peut-être même de la puissance, comme Whis pouvait le dire à Goku dans cet épisode-là. Il a peut-être un peu réfléchi à certains moments. Mais bref, je m'évade très très loin alors qu'on va se calmer. Le palier Goku-Vegeta est repassé vraiment du côté de Goku avec quelque chose de nouveau. Et Vegeta comme d'hab va devoir s'inspirer de ce que Goku a fait pour atteindre un niveau. J'espère qu'on va quand même faire renaître Vegeta bien plus vite que prévu. Et que celui-ci un jour pourra avoir sa petite gloire quand même. Donc déjà, il n'y a pas qu'un combat et que de la puissance. On ne va pas parler de la puissance qui à mes yeux était super sympa. Parce que là, quand même, l'ultra instinct... Et de toute manière, dès que tu nous mets l'ultra instinct, avec les deux petites musiques derrière qui passent, celle-là, là... Oui, oui. Et celle-là, là. Ah, celle-là, quand on te la met, tu peux même faire du skateboard que tout le monde dans la rue va te regarder en disant... Wouah ! Bref, il y a aussi le duel un petit peu entre... Entre Champa et Beerus, quand même, là, qui commence à s'intensifier. Parce que là, on est quand même... Bah, Champa joue quand même un petit peu son univers avec cette fusion. Il perd deux personnes d'un coup, c'est hyper. Et d'un autre côté, il reste que de Namek. Bon, les Namek, vous savez ce que j'ai pensé d'eux dans le live. Je ne suis pas raciste, comme je vous l'ai dit. Mais les Namek, à part quelque chose d'inattendu, c'est-à-dire une fusion à deux ou à trois, certains m'ont dit, et c'est vrai que je n'ai pas pensé, imaginons qu'à la fin, je ne sais pas, il y a une alliance clairement entre les derniers de l'univers 6 et les derniers de l'univers 7, pour ne faire qu'un. C'est vrai que, je pense... Imaginons que Piccolo fusionne avec les deux Namek. Une fusion à trois, un truc nouveau. Dragon Ball Super, il aime bien prendre d'avant, mélanger avec du maintenant. Ah, tu fais une petite soupe et je ne sais pas quoi. Mais là, ça donnerait une fusion de trois Namek, deux d'un univers et un d'un autre. Comment les calculs ça se passe à la fin, là ? S'il en reste un, deux, ils comptent comme un personnage de quel univers, le mec, là ? Bref, les Namek... Non. Moi, je n'arrive pas à trouver quelque chose de spécial pour eux, honnêtement. Moi, j'attendais beaucoup Vegeta Toppo. Maintenant, Toppo et truc se sont éloignés, mais croyez-moi, alors là, croyez-moi bien que Vegeta, déjà, n'a pas oublié les paroles rabaissantes de Toppo, et Toppo veut quand même se farcir Vegeta. Je pense qu'eux, ils vont vite recombattre ensemble. Jiren s'est réveillé. Il a dormi, enfin, il a dormi, il a fait une petite geste dans son dortoir d'environ 2, 3, 4 minutes. Parce que ce tournoi, n'oublions pas que peut-être nous, on attend des semaines, mais deux épisodes, c'est une, deux minutes. Jiren, il a fait ça, en vrai. En temps réel, il a fait ça, Jiren. Voilà, c'était à peu près aussi rapide que ça. Goku, lui, par contre, il a quand même éveillé l'Ultra Instinct, perdu l'Ultra Instinct en étant affaibli, Freezer lui a donné de l'énergie, il a récupéré l'Ultra Instinct en se battant contre Kale, Caulifla. Les deux filles, elles ont fusionné. Elles ont donné Kalefla, puissance de ouf, parce qu'après, on va parler d'elle. Elle avait une puissance de malade avec sa boule pastèque, là. Franchement, c'était très, très puissant. Et puis, il y a eu des termes qui ont été utilisés en disant que, waouh, elle atteint un niveau de truc de ouf. Et là, Goku a encore réutilisé l'Ultra Instinct. Il a une ressource d'énergie complètement incroyable, celui-là. Bref, le combat Goku-Kalefla, il y avait vraiment une belle intensité. Et Kephla a vraiment montré des choses. Moi, je me suis dit, cette fusion, si on nous la ramène pour qu'elle se fasse terminer, à quoi elle sert ? Et enfin, quand il y a une utilité à cette fusion, mais elle n'est pas dans l'intérêt de celui qui a utilisé cette fusion. C'est très rare, hein, dans Dragon Ball, à la base. Les potas, là, normalement, quand on les ramène, c'est un objet rare qui permet d'être l'objet du sauvetage en cas de dernier recours. Mais dans le sens où elle affronte maintenant le héros, quand même, quelque part, elle ne peut pas vaincre le héros, ça n'aurait plus trop de sens dans le scénario. Et là, Kephla, ils ont utilisé cette énorme puissance, déjà pour vendre trois figurines, mais aussi pour permettre à Goku de se surpasser, encore une fois, pour affronter un ennemi encore bien plus grand, celui qui est Jiren. Donc, à partir de là, il a fallu, quand même, pousser un Goku au maximum de son énergie et connaître ses points forts et ses points faibles. à l'aide de Kephla, qui, elle aussi, a quand même surmonté sa puissance. Là, je pense que... Ouais, elle est vraiment peut-être la meilleure... Enfin, c'est une fusion, c'est normal, mais de son univers, en termes de puissance, elle est très, très, très puissante. Je l'ai dit, puissant, puissant. Bref, il faut savoir que dans ce combat, là, Goku, Ultra Instinct et Kephla, au maximum de sa forme, c'est même transformé en Saiyajin 2, je crois. À un moment donné, j'ai cru, elle allait passer en Saiyajin 3. Je lui ai dit, vite, calme tes cheveux, parce que là, je voyais que ça commençait à pousser. Dès que j'ai dit ça, ça s'arrêtait. Heureusement que j'étais là. N'hésitez pas à liker pour cette séquence parce que j'ai quand même eu un impact dans cette histoire. Et donc, les deux, en fait, ont été, quelque part, le miroir qui apportait de l'énergie à l'autre. Dès que l'un explosait de pouvoir, l'autre surexplosait de pouvoir. Et c'est comme ça que l'une a amélioré l'autre et que l'autre a amélioré l'un. En fin de compte, quelque part, c'était uniquement pour améliorer Goku, tout ça. Mais son Ultra Instinct, pour en parler de son Ultra Instinct, il a encore des failles. C'est quand même nouveau. C'est l'Ultra Instinct qui vient de sortir en boutique. Donc là, Goku possède l'instinct, on va dire, défensif. Il se fait pas toucher pendant le combat. On a vu avec la dernière botte secrète de Kefla qui explose de qui toute l'arène ? Tu peux pas esquiver. C'est vraiment une explosion, un truc de malade. Vraiment, c'était un truc de fou. Et Goku, malgré tout, il a quand même réussi à éviter tout ça. Et comment ça s'est fini ? Mais comment ça s'est fini ? Bebe, elle en a perdu son deuxième sourcil. Alors là, son Kamehameha. Je pensais pas que j'allais réapprécier un Kamehameha depuis le père-fils. À l'époque de Gohan, Goku, contre Cell. Vraiment, ce Kamehameha. En plus, quand je regardais le live, pendant le live réaction, dans les commentaires, il y avait des gens qui commentaient. Bah, bah, Goku, il faisait Kaaah. Après, il commence, il continue à esquiver. Mais... Il continue à esquiver. Ah... Il esquive ! Bon, bref, t'as compris ? Et bah, les gens, dans les commentaires, ils étaient comme ça. Ah... Mais... Ah... Tu vois, c'était... C'était l'union, quelque part, entre Goku et nous. Et là, quand il s'est mis à sauter, étant donné qu'il ne peut pas voler, bah oui, ça me rappelle de cette consigne qui avait un petit sens pour ce qui va se passer. Kefla a tout de suite compris que ça y est, il était cuit. Elle lui a lancé une boule pastèque. Quand je dis pastèque, c'est parce que... Il y a les couleurs du ki de Kale qui est vert et les couleurs du ki de Kaolifla qui sont rouges. Qui est rouge. Et un mélange, ça fait de la pastèque, tu vois. Et elle lui a lancé cette boule énorme et là... Goku, qu'est-ce qu'il a fait ? Il était en plein vol, quelque part, dans son saut. Et il a poussé sa boule pour faire un slide extrême de ki de boule. T'appelles ça comme tu veux, mais c'est... Mais c'était beau ! C'était magnifique ! C'était incroyable ! Goku alias Tony Hawk. Goku Hawk. Non, c'était incroyable. C'était incroyable. Et après, il lui a terminé avec un effet dans l'animé de la voix qui résonne de Kao... de Kaifla en faisant « Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! » Et derrière, Goku qui lui fait un camera avec trois vues différentes. « Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! » Là, rien que... Là, rien que d'y repenser, c'était un truc de fou. Une finition comme ça, là, tu l'as terminé. C'est... C'est fini. Maintenant, il y a un truc bizarre aussi, c'est que, bon, Goku, il les a terminés, ça a fait exploser leurs Potara, et ce qu'elles ont explosé par la boule de Goku, et ensuite, elles se sont décuplées, donc, dès qu'une Potara explose, ça redevient en deux, mais ça devient bizarre par rapport à ce qu'ils se disaient avant, ou, je sais pas, les Potara, genre, elles n'ont jamais été détruites. Tu les mettais, et on te disait que ça durait déjà éternellement, à l'époque. Personne n'a essayé, déjà, sur les milliers d'années qu'ils ont vécu, qu'une Potara explose, en fin de compte, ça décuple les deux personnes. Bon, bref, on va pas réfléchir à 750 ans, mais, Goku, il les a terminés, mais en beauté. Là, c'est de la beauté, c'est du restaurant 5 étoiles, 2. Ça a fait plaisir à beaucoup d'entre vous. Moi, oui et non, ça m'a fait plaisir, parce que la finalité de cette attaque, c'était énorme, on renoue avec le Kamehameha, et ce Goku, c'est toujours froid, quand il est instinctivement prêt au combat, c'est tout. Mais plus, elle esquive et on va y revenir. Mais moi, Kale et Kaolivra, j'ai rien contre elle. Moi, j'ai jamais dit que c'est des personnages nuls. Moi, ce que je disais, c'était que... Bon, tu vas pleurer combien d'années, toi aussi ? Bon, allez, vite, rentre chez toi. Tu dors dans le couloir, ou quoi, là ? Donc, je vous disais que Kale et Kaolivra sont deux personnages nouveaux, féminins, Sayajin, on n'en avait vu qu'une, je crois, à l'époque, avec Badak, là, et tout ça. Et là, voilà, c'était quelque chose de nouveau. Maintenant, il fallait savoir apporter cette nouveauté, il fallait savoir leur donner une histoire, il fallait savoir tout plein de choses qu'on n'a pas réellement vues. Mais moi, en plus, beaucoup de gens préfèrent Kaolivra, moi, je préfère Kale. Parce que Kale, à mes yeux, je préfère connaître l'histoire de quelqu'un qui a une grande sensibilité et qui ne parle pas beaucoup, parce que ça veut forcément dire qu'elle cache quelque chose, que quelqu'un qui parle un peu trop, même si ça cache aussi quelque chose, quelque part. Mais ça a du sens. Moi, je préfère vraiment découvrir comment une personne a pu devenir très fragile et d'où peut lui venir quand même cette grande puissance. Est-ce qu'il y a eu des signes de cette puissance par le passé ? Comment ça s'est passé ? Tu vois, ça a du sens. C'est comme Broly. Dans l'OAV, Broly, quand on y revient, quelque part. Il était très calme au début, mais tu sais que ce gars-là, il a quelque chose. Il a du passé, il a du vécu, le mec. Et donc, Kale, Kaolivra, ça peut être intéressant de voir leurs liens, de voir comment les choses ont évolué. Si les choses, elles sont bien amenées, ça peut être super intéressant. Mais comme je vous ai dit, le combat avec Goku durait beaucoup sans nous apporter autour certaines choses. C'est pour ça que j'ai beaucoup dénigré cette petite période de combat. Et bon, de manière, il y a les reviews de chaque épisode pour ça. L'ultra instinct de Goku, à la fin de l'épisode, bon, il s'est... il est parti. Et on a Freezer, qui est toujours pas loin, qui regarde Goku. Et on comprend un petit peu mieux aujourd'hui pourquoi il lui donne encore du... du... qu'il lui avait donné du qui par le passé. Peut-être qu'il lui en redonnera, mais bon, ce serait trop répétitif. Et ça aurait pas... Enfin, ça aurait du sens dans l'explication, mais trop répétitif pour un animé. Donc, Freezer, on a compris que Goku bosse un petit peu pour lui. Indirectement. Goku ne le sait pas. Freezer, il utilise ceux qui peuvent vaincre, les gens qui ne peuvent pas vaincre, pour arriver à ses fins. Il va... il va faire un petit truc, je pense, à un moment donné, qui va chambouler le tournoi, comme je vous l'avais dit. Freezer, je le vois vraiment bien, crée un vrai chamboulement dans ce tournoi. Mais ça va être un gros danger, hein, ce qu'il va faire. Lui, il veut... il veut... logiquement, il veut avoir, lui, les boules, les... les... les super Dragon Ball. Il veut les avoir, et peut-être... et quel sera le vœu qu'il va faire ? Ça sera un truc de malade. Ah, ça sera... ça serait beau, et ça pourrait même lancer le prochain arc. Mais bref, Freezer, on n'en est pas à son dernier coup, et on en reparlera. L'ultra instinct de Goku n'est pas complet. Il n'est pas complet, parce qu'il ne le maîtrise pas entièrement. Mais aussi, les amis, n'oublions pas parce qu'il est faible encore. Parce que si là, on me dit qu'il n'est pas faible, euh... c'est bon, hein. Demain, il peut se battre contre... l'armée du ruban rouge, hein. Et c'est pas n'importe quoi, hein. Comment on sait qu'il était faible, et qu'il ne lui restait presque plus d'endurance ? Tout simplement parce que le dernier coup qu'il a mis, le Kamehameha, c'était la dernière issue possible. Il savait qu'il fallait qu'il en finisse à ce moment-là, et j'ai énormément kiffé, mais quand il a dit je vais devoir en finir avec mon dernier coup. Et la musique, elle avait commencé, là. La musique... Nan 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 nan... Là, c'était épique. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé du côté de Goku dans cet épisode-là. Vegeta, on en a parlé un peu, mais je vais en reparler. Pour moi, Vegeta, il va, je pense, peut-être avoir un ultra-instinct, mais comment il va l'éveiller ? C'est ça que je me demande. Parce qu'il faut faire attention. Moi, j'ai envie que ça colle de manière scénaristique et que ça soit vraiment en accord. Goku, ça a été quelque part le Genki-Dama qui a un petit peu fait gérer tout ça en lui. Vegeta, s'il gère à un moment donné l'ultra-instinct grâce au conseil de Wiz par le passé, par la connaissance que l'ultra-instinct existe maintenant vis-à-vis de Goku et tout ça. Donc il peut peut-être essayer de l'évoluer avec les ingrédients qu'il a pu voir par-ci, par-là, ce qu'on a pu lui conseiller et tout ça. Maintenant, je pense que l'ultra-instinct maîtrisé par Vegeta sera très court par rapport à celui de Goku et qu'il va l'évoquer en cas de dernier recours soit face à Topo, soit face à Jiren avec un Goku. Et Vegeta, ultra-instinct face à Jiren, c'est possible, même si je vois plus Freezer, et là, c'est que moi qui le pense, mais je vois plus Freezer tenir jusqu'à la fin que Vegeta. De manière scénaristique, je pense plus que Freezer va, comment on va dire, désorganiser tout ça et ça apporterait quelque chose alors que Vegeta est là un petit peu comme Goku et ce serait bête de mettre deux mêmes personnes avec les mêmes objectifs, les mêmes énergies, même si ce serait beau pour le symbole Vegeta-Goku. Après, Gohan, qu'est-ce qu'il va faire là ? Gohan, franchement, on ne ressent pas encore réellement sa puissance. On a réussi à nous le faire avec ses 17, on a réussi à nous le faire avec Tortue Génial, avec Goku, et pour l'instant, les deux petits regrets que j'ai réellement, bon, Piccolo, on ne va pas en parler parce que voilà, c'est un amec, même si je l'aime bien, mais Vegeta et Gohan pour l'instant n'ont pas réellement apporté quelque chose qui nous fait vibrer. Donc on verra ce qui va se passer avec eux aussi. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à tuer les likes, abonnez-vous, abonnez-vous les amis, vous êtes beaucoup moins été désabonnés, ils sont venus me voir, je leur ai dit les gars, moi, je ne peux pas venir chez vous et vous abonner à ma chaîne, vous faites comme vous voulez. Tuez les commentaires, likez, prenez tout soin de vous les amis, et la paix sur vous.